J'ai début de production ! Ladies and gentlemen, vous allez assister au décollage de José avec son engin à volant ! Allez José ! José décolle ! José décolle ! Mais José ! Hum, bah je te préviens, quand ça démarre comme ça en général, ça finit toujours en cacahuètes ! Salut les faute bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Bicloup ! Ravisme ça j'espère ! T'as vu ? Touche tirikiki, maousse costaud ! Ça, c'est le dernier Engwe qui vient de sortir ! Eh ouais, Engwe, il nous avait habitué avec des vélos de maboule ! Je te l'avais dit dans une vidéo précédente, maintenant ils vont faire pour tout le monde, pour que ça plaise à tout le monde ! Là, c'est la catégorie, j'ai pas trop de place, où j'ai besoin de transporter mon vélo ! Mais tu verras pendant le test qu'il y a d'autres surprises ! Allez, allez voir ! Fire ! Le carton, il fait 28 kilos, livré par UPS et à crochette marronne ! Même pas un jeterre ! Au moins ça, quand même ! Après, il a les boules le carton ! Voilà ! Petit coup de son tchac, ça va bien aussi ! Hum, qu'est-ce que je viens de te dire ? Tu vois, je le connais bien, cette espèce de gros boubourse ! Et à l'intérieur, tu t'aperçois qu'UPS, il peut y aller gaiement ! Un blocage en haut, en bas avec de la mousse ! Des intercalaires de mousse de partout pour pas déglinguer ton vélo ! Et un gros bloc de mousse à l'arrière pour pas que ça bouge ! Bon, voilà la tronche du biclou quand t'as enlevé toutes les protections ! T'as récupéré la roue avant à part ! La selle ! Garde-boue avant ! Et un carton avec, à l'intérieur, la boîte du chargeur ! La petite caisse à outils ! Un aimant et une sonnette ! Le cotadiop et les pédales ! Oh, et puis ici, ça la nous tisse ! En osb, c'est plus pratique ! Bon, Josée va te montrer une technique pour déboucher ton chiotte quand il est rempli de bras ! Tu vois ? T'aimais le gros tuyau comme ça ! Bon, on met quand même une serpillière ! Bah ouais, il faudrait quand même pas que tu te salisses, mon copain ! Donc, t'aimais bien la serpillière sur le chiotte, en protection ! T'aimais ta godasse, histoire de dire que la serpillière, elle soulève pas ! Vas-y, vas-y, Josée ! Ferme bien le truc au bout du tuyau, et attention, t'envois la sauce ! Ah ouais ! Ah bah non, Josée, t'es pas dalle brun ! Ah bah ouais ! Bah, Josée se demande qui sait qui pue, mais c'est pas le barbu, non, c'est Josée ! Une petite pilule bleue sur le guidon, et le truc qui s'air dresse ! T'installe le guidon dans son emplacement, t'installe la selle, tu resserres le machin, tu retournes le vélo, tu mets la roue avant, une rondelle, un écrou, et tu resserres ! Le garde-boue était fixé, alors c'est juste une vis ici pour les bras, et une vis et un écrou pour la patte de fixation ! Alors par contre, fais gaffe ! J'ai failli me planter, tu vois ! T'as deux écrous, t'as un écrou, ou que t'as pas de filetage, qui dépasse, et de l'autre côté, c'est plus long, et t'as un écrou qui laisse passer le filetage ! Bah je t'expliquerai après, il faut bien le faire dans le sens là, inverse pas, sinon on va avoir une mouche d'un kebab mon copain, ça va aller moins bien ! On va mettre les pédales, alors fais bien gaffe, tu vois, ici c'est la pédale R, tu regardes, celle-ci c'est L ! La bonne c'est celle-là, et tu le vises dans le sens de la flèche ! Quand c'est fait, et que tu regardes le pédalier, tu t'aperçois que t'as un plateau qui est énorme, et tu aurais pu le voir, c'est pas une chaîne, non, c'est une courroie ! Alors tu peux vérifier la tension, tu vois, là elle est tendue, pas trop, pas trop peu, donc ça, ça devrait aller ! Si ça serait pas assez, ou si ça serait trop tendu, et bien t'as juste les deux vis ici à desserrer, tu fais coulisser l'axe, et tu resserres ! J'ai remis le vélo sur ses roues, alors il a un design bien particulier, tu vois que c'est pas un vélo qui est bien grand, on pourrait croire qu'il est fini d'être monté, bah non ! Parce que regarde, nous voilà ici, au niveau de l'axe, et va falloir y mettre, et bien l'aimant, hein, c'est ce qu'il y avait dans la boîte, et bien tu le vises dessus tout simplement ! Alors le truc, il est monté un petit peu sur un ressort, tu vois, à quoi que ça sert ? Bah t'auras pu le voir au niveau de la potence, et du cadre, c'est un vélo pliant ! Alors tu soulèves ici la petite protection, tu tires dessus, tu rabaisse le guidon, tu reclaques les pédales, te tires la sécurité au niveau du cadre, tu sacs sur le bordel, et maintenant t'es peut plier le vélo, et ça se referme en deux-deux ! Bah merde ! Le guidon il bloque ! Bon là, attends ! On va ré-ouvrir le bordel, remettre le guidon bien droit, refermer en deux, voilà, là ça va mieux ! Tu vois, ça sert à ça le bordel, à venir foutre l'aimant contre la patte en métal, parce que sur le cadre, il t'en met une petite patte en métal, et ça vient pile poil en face ! Et maintenant, on referme le guidon, voilà, c'est en dernier le guidon ! Et maintenant le bordel, il est fermé ! Enfin, du moins plié ! Et l'avantage, c'est que le vélo, il est super léger, 18,5 kg le bordel, alors tu peux le transporter aisément pour prendre des transports en commun, mais pas que, à vis, t'es peut le faire rouler ! Comme une vanoche le bordel ! Tu peux peut-être pas faire des kilomètres, hein ! Il t'en met une petite patte ici, pour pas abîmer ton pédalier, tu vois, ça pose dessus, et on me l'a demandé, donc pour les dimensions, une fois replié, il fait 90 cm d'un bout à l'autre, sur 62 de haut, et 42 de large ! Et pour le replier, tu vois, ça se fait en 2,2 ! Voilà, c'est bon ! Et quand il est déplié, il fait 158 d'un bout à l'autre ! Le guidon, il est réglable en hauteur, en position basse, l'axe, il est à 1 mètre du sol, 1,15 mètre en position haute, la selle à 80 cm en position basse, et 1,1 mètre en position haute ! Pour le jeté de guibol, 63,5 cm si tu passes ici, et 54 par le porte-bagage ! L'axe de pédalier est à 29 cm du sol, et à 17 cm de l'axe de la pédale ! C'est la Maryse ! Je m'appelle pas Maryse ! Allez, pousse-toi ! Alors, pour la position de conduite, on a demandé à Maryse ! Mais elle m'énerve déjà, elle est déjà en train de se foutre de mon béret ! C'est pas vrai ! Parce que ça fait une heure que j'essaye de changer la lumière, bordel, on a une coupure de courant, ça tout a sauté avec les panneaux ! Enfin, toujours est-il que là, j'ai remis le machin, mais ça clignotait ! Alors, je l'ai fait pour que ça clignote plus ! Hé, c'est quoi ton problème ? Bah, ça sert à rien que tu te baves avec pendant 3 heures ! De toute façon, on le voit pas avec les loupiottes ! Bon, c'est vrai qu'on voit avec qui peut quand même ! Tu veux pas le buer, c'est bon ! Par contre, moi je rigole aussi ! Tu me feras pas un gros plan, sinon je m'en vais ! Mais il y a plein de maquillage à tes lunettes ! Mais je le sais, ça tombe dessus ! Oh, allez, fais ton truc là ! Alors, par contre, c'est moi où t'as l'air géante à côté du vélo de nain ! Bon, bah vas-y, je dois te demander de faire un lever de chausson moumouté ! Il est long, mais il est bas ! Ouais, il est long, c'est ce que je me suis dit ce matin ! T'es pissé ! Alors ! La position de conduite, t'es un peu carrément ravaché, mais attention ! Ouais, j'ai un peu... t'es un peu allongé dessus, hein ! Ouais, bah attends ! Il y a l'option du guidon qui se monte ! AIEEEE ! Il pense qu'il t'a dit de mettre tes doigts dessus ! Bah ferme-le, il ferme plus du coup ! Oh, du coup, il ferme pas de poil ! Tu sais comment tu veux faire rigoler ma femme ? Tu t'éclates ! Attends, tu mets tes doigts ! T'as bien vu que j'avais mes mains dessus ? Forcément, le guidon va glisser ! C'est tout fait le bazar ! Et en plus, tu le fermes pas ! Oh là là ! Il est venu le bordel ! Arrête-toi, vas-y ! J'ai rien fait ! Bon, là, t'es déjà un peu plus droite ! Ouais, c'est déjà mieux ! Là, voilà, t'es bien ! Là, on est en position maximum ! Donc toi, tu fais 1m71 ! Ouais ! Voilà ! Donc t'arrives à avoir le dos droit, mais t'es pas encore bien droit 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 ! Non mais ça va, ça va, ça va ! Ça va ! Par contre, les guiboles, pour pédaler ? Bah, il faut monter la selle quoi ! Ou alors c'est fait pour lire un jardin ! Et là, si on monte la selle, vas-y ! Là, c'est trop haut ! Oh ! Bon, ben là, t'as resté en position un peu moins droite ! Les bras, enfin les jambes un peu trop tendues quand même ! Ouais, t'es sur la pointe des pieds ! Mais bon, on voit que tu peux quand même quand tu fais 1m80 ! Ouais, ben si ! C'était Merize ! C'est la blague de brun ! Mais c'est vraiment du brun ! C'est quoi une nourrice avec des Santiago ? Tu vois, des magnifiques godasses ! Eh ben, une nourrice avec des Santiago, c'est Chuck Norris ! Au niveau du biclou, il existe en 3 couleurs, noir, blanc et vert, et résiste à un poids max de 120 kg. Pour une taille de pilote entre 1m55 et 1m90 ! Le cadre, il est en aluminium ! Si tu regardes bien devant, les soudures, elles sont invisibles ! La barre centrale qui est quand même de taille conséquente ! Ici, c'est renforcé plus plus avec la barre et surtout les grosses soudures de ma boule ! Là, soudure invisible ! Et au niveau du bras oscillant, tu vois aussi les grosses soudures ! Tu l'auras remarqué, pas de cadre suspendu ! Et au niveau du tube de sel, eh ben, c'est la fixation qu'on aime bien ! Par contre, pas de suspension ! Donc à mon avis, il te faut minimum un ressort de sel ou tube de sel à suspension ! Au niveau de la selle ! Euh... Lol ! Alors, déjà, c'est vachement dur ! Ça fait 15 cm de large ! Sur un peu moins de 26 de long, par contre, c'est vraiment pas large, quoi ! Ça, c'est la selle qu'au bout de 10 km, mon copain, tu fais parfaite fusion avec ton vélo ! On va dire que le vélo et toi, on fait plus qu'un ! C'est un... Tic-tac ! Voilà ! Comme un coup-boy ! On continue ! On arrive ici sur notre porte-bagage ! Alors, c'est du tube soudé ! Le truc, c'est marqué qu'il résiste max à 15 kg ! Alors, il fait 27 cm sur 15 de large ! C'est vraiment pas grand, mais c'est au moins le mérite d'avoir un porte-bagage ! Par contre, la mouche dans le kebab, c'est que t'as pas de lumière ici ! Ni à pile, ni à fil, ni sur la selle ! Alors, par contre, j'ai oublié de mettre le katadyop ! Ça sera le seul truc, toi ! Un katadyop ! Ça, c'est dommage, parce qu'on avait l'habitude qu'Ingway nous mettait au moins le feu arrière à fil ! Et très souvent, on avait le feu stop ! En dessous du porte-bagage, on a un garde-boue en plastique ! Alors, tu vois, vachement dur ! Avec une patte de fixation ici ! Une juste là ! Et la dernière qui se trouve là ! Alors, par contre, tu vois, au niveau du garde-boue, ça a été taillé pile-poil ! En dessous de l'axe de pédalier, donc tes montcassins, ils n'auront pas plein de brins ! Les pneus, on est sur des shields qu'on n'est pas ! Alors, par contre, ils sont résistants à la crevaison ! Au niveau du dessin, tu vois bien que c'est pas fait pour aller dans le brin ! Ça, c'est des pneus bitume ! Et on est sur une dimension de 20 par 1,95 ! La jante arrière, on dirait une jante de BMX, tellement il y a de rayon ! Ça, c'est renforcé plus-plus ! Et c'est monté sur un moteur moyeu arrière ! Donc, il n'y a aucune indication de puissance directement sur le moteur ! Et c'est dommage, parce qu'il fait 250 watts ! Alors, par contre, comme le vélo vient de sortir, j'ai aucune indication ! On verra ce que ça donne pendant le test ! Ce que je sais, c'est que c'est vitesse max 25 kmh quand t'es à l'accélérateur et 32 kmh quand tu pédales ! Ça, on verra pendant le test ! Par contre, les coupes, les machins, les bidules, j'en sais pas plus ! Sur la jante, pour être homologué PTT, ils t'ont mis un catadjop ! Pour entraîner ta roue, tu l'as vu tout à l'heure, c'était une courroie et pas une chaîne ! Alors, on n'a qu'un seul pignon, tu vois, t'as pas de vitesse ! On sera avec 22 dents ici sur la roue ! Et 57 au niveau du pédalier, qui lui est en espèce de métal forgé ! Ouais, c'est ça, comme tu peux le voir ! Avec un plateau sur le côté, je vais pas dire que c'est pour pas salir ton pantalon de smoking, parce qu'avec une courroie, pas de graisse, donc normalement pas de saleté ! Les manivelles en métal forgé, et si t'as regardes bien les pédales, elles sont 100% plastiques, avec un système escamotable ! Voilà ! Au niveau du cadre, c'était Ravis ! Bien, mes copains, tu vas t'apercevoir ici qu'il t'en met une petite étiquette EN15194 ! Ça, ça veut dire que le vélo est homologué PTT ! Pas de police, pas de menottes, pas de prison ! Alors par contre, il faudra m'expliquer comment ils font pour mettre une poignée d'accélérateur qui va à 25 à l'heure ! Si tu pédales, tu vas à 32, et c'est homologué PTT ! Enfin, à la limite, on s'en fout le principal ! T'as l'autocollant, y'a un contrôle, t'en bois le steak ! On continue ! Juste derrière l'étiquette, on a notre batterie, qui est à moitié intégrée dans le cadre, avec ici le petit pépion de charge, avec un petit silicone pour pas foutre le brin ! Là, la serrure pour pouvoir l'enlever ! Clé qui te servira uniquement à déverrouiller la batterie, si tu les as pas, t'allumeras quand même le vélo ! Donc tu vois, tu tournes, tu débloques, et après, t'as plus qu'à sortir ! Elle est super fine au niveau du poids, elle pèse 2 kg ! Si tu regardes bien ici, y'a un petit silicone, tu le déclenches, et derrière, t'as un interrupteur pour allumer ou éteindre ta batterie ! Là, les pépions pour prendre le courant ! Et si tu regardes bien les caractéristiques techniques, on est sur du 36V en 9,6V, soit 345Wh ! Et la batterie, tu viens la loger ici, directement, avec les pépions pour récupérer le courant, qui se trouve ici ! Et en termes d'autonomie, on nous la donne comme 30km à l'accélérateur, et 75 en pédalant ! Hé, devine qui-ce qui c'est qu'à le casque jaune ! Hé ouais, c'est José ! Et 2 kg de batterie, ça fait que si tu l'enlèves, ton vélo, il fait plus que 16,5 kg ! C'est vraiment léger ! Tu vois, 2 vélos comme ça, ça vaut le poids d'un fatbike ! Donc c'est vraiment le vélo de celui qui cherche un truc léger ! Au niveau de la roue avant, donc si tu regardes bien, le garde-boue en plastique dur, avec un point de fixation ici, un de chaque côté là, et il est taillé pile poil en dessous de l'axe de pédalier, je dirais même au niveau du bas du pédalier ! Donc encore un coup, tes mocassins, ils n'auront pas de plein de brins ! Les jantes en 20 pouces, le même pneu qu'à l'arrière, avec le catajop pour être homologué PTT ! Et par contre, niveau suspension de la fourche, tu repasses une main, je fais des frites ! Et au niveau éclairage, ils te l'ont mis directement en bout de cadre ici, et on est sur un LED lenticulaire, on verra tout à l'heure ce que ça donne au niveau éclairage ! Si on continue, t'as vu que c'était un vélo pliant, et là, bonne surprise, c'est pas de la toile emboutie au niveau de la potence escamotable, non, ça c'est du métal forgé dans la masse ! Normalement, ça, ça bouge pas ! J'ai retourné le biclou, regardez ce qu'il se passe de l'autre côté, alors au niveau de la béquille, classe ou merdasse, ravis beu ça, je perds ! C'est la classe, ça berloque pas ! Au niveau du disque, on est sur du diamètre 160, et les étriers, il n'y a pas de marque, mais de mémoire, je crois que celle-ci, c'est les Logan, toujours est-il que c'est des freins hydrauliques ! Durite gain, câble électrique, tout passe ici, directement sous du bras oscillant, et ça rentre directement à l'intérieur du cadre ! Pour ce qui va à l'avant, ça se faufile là-dedans, et ça ressort ici ! Avec la petite finition ingouée, tu vois, le petit bout en caoutchouc, pour éviter que les fils s'abîment avec le métal ! Notre système pour pouvoir tendre ou détendre la courroie, et se t'en regarde bien, ici, on dirait qu'ils ont mis des lumières, alors je dirais peut-être les clignotants ! Il y a même de grandes chances quand tu vois les boutons sur le guidon, mais on verra ça tout à l'heure ! A l'avant, la même mayonnaise, 160 au niveau des disques, il les est trié sans marque, mais je dirais les Logan, toujours de l'hydraulique ! Donc, qui dit frein hydraulique, dit pur, j'ai pour ça, il te faudra aller quitter ce motobus ! Donc, il y en a deux versions qui seront sur le site, parce que là, je suis en rupture de stock, tu as les normaux avec les embouts en plastique, et les modèles de luxe avec les embouts en laiton ! Mais t'inquiète, ils arrivent ! Au père, tu vas sur le site, on a galéré à mettre une application, et tu kicks sur M'Avertir, comme ça, dès qu'ils reviennent en stock, tu recevras un mail ! Coute que dalle, hein ! Parce que si t'as un vélo avec des freins hydrauliques, et t'as pas le quitter ce motobus, bah, t'es risque d'être zébé la mouche ! Bah, José aussi va être zébé la mouche ! Bah ouais, ils ont pas trouvé mieux que de lui demander de casser un pont ! Voilà ! On continue notre petite balade, donc là, on arrive sur le guidon, qui va être un guidon droit, légèrement cintré, qui fait 63 cm d'un bout à l'autre ! Au niveau des poignées, celles-ci, c'est pareil, je les ai sur le site, elles sont formidables, hein ! C'est les poignées de luxe, alors avec le système anti-cassement, on est sur un silicone à 7 ans, tu vois, avec une super prise en main ! Ça absorbe bien les vibrations, et t'as l'avantage, tu vois, c'est que c'est vissé ! Donc c'est pas la poignée qui va tourner ! Le levier de vitesse, là, tu peux mettre 4 doigts, hein ! Je te dis, c'est pas de marque, mais on dirait bien les Logan ! Là, par contre, on a un sti-ri-kiki de rien à nien de display, avec le bouton marche-arrêt juste au-dessus, et là, le bouton mode, plus et moins ! Les clignotants, la place sur le guidon en veux-tu en voilà pour mettre ton téléphone portable ! Par contre, pas de port USB ! Là, la petite gâchette d'accélérateur au pouce, les freins 4 doigts, et toujours les poignées de luxe ! Elles sont pas bien plates, elles prennent vraiment bien la forme de ta main ! Pour allumer le vélo, t'as pu sur le Stipitonio marche-arrêt ici 3 secondes, le bordel, il s'allume ! Là, t'as le niveau d'assistance, 0 ! La vitesse en temps réel, la distance parcourue totale, et le niveau de batterie juste en dessous ! T'appuies sur le bouton M, et t'as le temps depuis lequel ton vélo est allumé ! Là, on a la vitesse moyenne, vitesse max, et tu reviens à l'écran d'accueil ! Avec plus et moins, tu vas changer le niveau d'assistance, c'est réglé sur 3 niveaux ! C'est t'appuie sur le bouton flèche à gauche ! Et ben, t'as aucun voyant ou bruit qui t'indique que le clignotant fonctionne ! Par contre, le bordel, tu le vois bien, et je trouve que l'avoir mis ici, ben, c'est super pratique, parce que tu le vois autant quand t'es derrière que quand t'es sur le côté ! Par contre, quand t'es devant, tu vois que dalle ! Et pour allumer la lumière, t'appuies longtemps sur le bouton plus ! Voilà, et t'as le petit voyant lumière qui s'allume ! Et voilà ce que ça donne, alors j'ai tes mauvaises langues ! Alors tu vois, tu vois, pas mal loin de ce qui se passe, ça éclaire un petit peu l'avant de ta roue, un peu sur les côtés, ben, pas non plus fou ! Par contre, il me rassure, c'est qu'à l'arrière, le bordel, les clignotants, c'est aussi les feux ! Voilà, puis là, on te voit bien ! Et puis quand tu freines, il y a le feu stop ! Ah ouais, ça fonctionne ! Et pour éteindre la lumière, t'appuies longtemps sur le bouton plus ! Par contre, ça c'est bien, tu vois, mais c'est pas réglable en inclinaison ! Tu prends tel qu'on te le donne ! Mais je suis content, hein, parce que je te jure que j'avais les boules avec leur histoire de lumière à l'arrière ! Je dis, c'est pas possible qu'ils mettent plus de lumière ! Non, on a récupéré le feu à l'arrière, à fil, avec un feu stop ! Ça, c'est la classe ! On va essayer la vitesse max à l'accélérateur, le bordel, il a du peps ! Ouais, je sais pas si elle raconte, tu vois, ça t'amène quand même à 30 km heure ! Et au kakoulomètre, qu'est-ce que ça donne ? Oh, c'est pas le moteur le plus puissant qu'on ait testé ! Ouais, on est à 2 kakoulomètre ! Je pense que ça va pas être un vélo pour les amateurs de perdre de slip ! Après, c'est peut-être une bonne chose, parce que si tu perds ton slip avec la selle telle qu'il y a, là, je pense que tu risques de jouer avec le petit ! Il va y avoir des explorations bien profondes ! Alors, au niveau du chargeur, ils ont pas été radinés du cordon ! On a 1m40 entre ta batterie et ton chargeur, et 1m50 entre ta prise et le chargeur ! Par contre, le chargeur, tout rikiki ! C'est un chargeur de hétéros, il est à la taille du vélo ! Par contre, il est compact, mais pas ventilé, et en termes de caractéristiques techniques, on est sur du 42V en 2A ! Faudra donc 5 heures pour une charge complète ! Oh, José ! C'est pas qu'un gars qui pisse partout, hein ! Non, il est magicien ! Avis me sens ! Hop, il a disparu ! T'as branché tous les câbles, là, Monique ! Oh, oui, mon jongle ! Alors, accroche-toi, t'es marronne ! Je vais appuyer sur le pitonio ! C'est l'heure du test ! Bon, à nouveau la partie pour les tests de ce Engwe P20 ! Alors, dans la côte, pour un 250W, ça grimpe ! Tu vois que ça n'accélère pas, ça ne ralentit pas, ça maintient la vitesse ! 10 à l'heure ! Et là, je ne pédale pas, je suis uniquement à l'accélérateur ! Donc, tu vois, le truc, il fait le taf ! Ce n'est pas une foute de guerre au niveau du moteur, mais ça te permet de grimper quand même, alors qu'une paire sont mis en sécurité ici ! Bon, là, on va tester une côte qui grimpe encore plus ! Alors, on arrive en bas de la côte à 28 km heure ! Toujours à l'accélérateur, je ne pédale pas ! Bon, là, tu vois que ça ralentit ! 19, 18, 17... Bon, essayez les suspensions, qui n'en a pas ! Ouais, donc c'est bien raide ! Mais tu sens que le châssis, il est super rigide ! Ça ne bouge pas le bordel, hein ! C'est costaud ! Mais tu vois, j'adore le fatbike, par le confort qu'a ces pneus ! Ils ont des flans tellement gros que ça te permet d'être super confortable ! Même si tu n'as pas de suspension, honnêtement, c'est la classe ! Mais ça me fait toujours tout drôle quand je tombe sur un petit vélo comme ça, avec des pneus fins ! Parce que c'est super réactif ! Ça se faufile partout ! Alors, en plus, avec des petits pneus comme on a là, eh bien, ça se faufile encore mieux ! Je te garantis, ça, c'est vraiment le vélo ! Pour pouvoir aller en ville, hein ! Ça, il n'y a pas de souci, hein ! Regarde ça, les angles de braquage ! Et puis les pneus, ils ont un grip de fou ! Abysme, ça, je perds ! Ah, c'est un dinguerie à conduire ! Et figure-toi que ce n'est pas un capteur de pédalage, mais c'est un capteur de couple ! Alors, c'est encore mieux ! On verra ça tout à l'heure ! Mais enfin, le test du faux filage, eh bien, je suppose que ça se dit, validé ! Au niveau du display ! Donc là, on est sur un truc monochrome, le soleil, il tape dessus, et je te garantis que tu vois le affichage comme il faut ! Il n'y a pas de souci ! Alors après, c'est vrai qu'il est petit, on aurait aimé avoir un truc plus grand, maintenant, voilà, tu as les données qu'il te faut, la distance kilométrique journalière, et la vitesse en temps réel, ainsi qu'au niveau de batterie, à vrai dire, tu n'as pas besoin de plus ! Et le niveau d'assistance ! Bon, on va regarder au niveau du capteur de couple, on va voir, c'est une tuerie ! On va se mettre en assistance 1, en tout cas, les freins, ils ne vont rien de mieux ! Pas d'accélérateur, juste appuyer sur les pédales, et voilà ! Le vélo, il se lance, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un goré sur le capteur de couple, je trouve qu'il est vachement calibré ! Là, tu vois, je suis en assistance 1, donc ça ne va pas m'empêcher d'aller à 25 km heure ! Là, je pédale pas trop fort, j'appuie pas trop fort au niveau force des jambes, je suis à 16 km heure, je vais appuyer un petit peu plus fort, et le vélo, il augmente, tu vois, 19, 20 ! Bon, là, je suis en assistance 1, c'est-à-dire que ça te permet d'aller jusqu'à 25, mais pour arriver à 25, il va falloir que tu appuies plus fort ! Tu mets en assistance 2, et là, tout en appuyant pareil, et bien, ça accélère légèrement, tu vois, 22 km heure ! Je n'ai pas besoin, là, d'appuyer comme un goré ! Et si je me mets en assistance 3, ben, j'appuie encore moins ! Donc ça, c'est vraiment le niveau d'assistance que j'adore ! Début de balade, tu mets 1, parce que tu es en pleine forme, et plus tu te fatigues, et plus tu vas monter dans les niveaux d'assistance ! Si je devrais accélérer, et bien, l'accélérateur, il va me permettre d'aller à 25 km heure, que je sois en assistance 1 ou 3 ! Alors, c'est le deuxième vélo que j'essaye avec la courroie, et c'est pas les mêmes sensations qu'avec une chaîne ! T'as l'impression que c'est beaucoup plus fluide ! Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois ! Mais déjà, c'est silencieux, t'as l'avantage de pas avoir d'entretien, mais en termes de conduite, je trouve que c'est beaucoup plus fluide qu'avec une chaîne ! Là, je suis à 23 km heure, et regarde la cadence de pédalage ! Donc, tu vois, c'est pile poil bien calibré ! Tant, ce qui me fait peur, c'est que si ça grimpe, alors on va tester une cote après ! Ah, mais les pneus sur bitume, ils accrochent quelque chose de pépère ! Ravis me sens, j'espère ! Et les freins, j'en freine ! Ça, c'est vraiment un vélo qui est taillé pour rouler en ville ! Honnêtement, tu te faufiles partout entre les bagnoles sans aucun problème ! Ravis me sens, j'espère, c'est un truc de dingue ! Il va super bien à conduire ! Et ce capteur de couple, comme il fonctionne bien, c'est vraiment fluide ! Voilà, le vélo, il t'accompagne ! Tu ne veux pas te prendre la tête avec un vélo qui soit brutal, eh bien, il est parfait ! Regarde, je vais démarrer, tout en pédalant ! Voilà ! Vu que c'est un capteur de couple, tu es obligé de pédaler, donc de lancer ton vélo pour que le moteur se mette en route ! Donc, tu as l'avantage, c'est que tu ne pars pas en arrière à chaque accélération ! C'est vraiment pour le mec qui veut un vélo électrique sans se prendre la tête, tu vois ! Tu veux un vélo électrique pour en chier moins quand tu pédales, mais pas te faire peur, eh bien, il va te convenir parfaitement ! Il te conviendra aussi, si jamais tu dois aller en camping-car, ça n'a pas beaucoup de place ! Parce que, bon, il est pliant, il passe partout ! Tu dois prendre des transports en commun, tu dois le mettre souvent dans ton coffre, tu habites dans un studio, où il n'y a pas de place chez toi ! Enfin, voilà ! Le vélo, là, il va convenir à pas mal de choses ! Bon, ce n'est pas fait pour faire le chabert, on regrette quand même le manque de suspension ! Le guidon, il est large comme il faut, les poignées, super confortables ! En termes de position de conduite, tu as le dos bien droit, tu es tranquille ! Il y a un petit convénient aussi, ça reste la selle, là, qui commence à me rentrer dans le cul qui est quoi cette pépère ! Eh ouais, je me sens, je perd le bordel ! Le capteur de coupe, ça a quand même l'avantage de pouvoir te permettre de gérer la vitesse sans forcément toucher au niveau d'assistance, et ça, c'est royal ! Tu vois, tu veux rouler plus vite, tu appuies plus fort ! Si jamais, tu devrais, regarde, on va l'amener à la vitesse max, 25 km heure, et sans me crever ! Bon, après, je suis en assistance 3, je voudrais ralentir, ben, j'appuie moins fort sur les pédales, et ça me permet de pouvoir maintenir la vitesse que je veux ! Je voudrais maintenir 18 km heure, ben, je ralentis, j'appuie moins fort sur les pédales, voilà, et je maintiens mes 18 à l'heure ! Alors, pour un 250 watts, là, ça grimpe pépère, le bordel, tu arrives à maintenir 20 km heure, sans souci, hein ! Toujours en pédalant ! Bon, là, ça grimpe, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas réellement quand ça, c'est plat, mais plutôt dans des conditions un peu merdiques, donc là, mes 110 kg, ça grimpe, j'appuie sur les pédales, pas d'accélérateur, et je t'amène le bordel à 22 km heure, quoi ! Donc, tu vois, moi, je comprends rien avec leur puissance moteur, parce que 250 watts, et le bordel, il monte ! Voilà, il va plus vite que certains 750 watts ! Je te garantis, je cherche l'erreur ! Au final, tu te demandes à quoi ça sert d'avoir un moteur qui est pas homologué ! Quand tu vois que des moteurs homologués, ben, ils tournent mieux que certains homologués ! Bon, à nouveau là, au-lin, départ arrêté, mon copain ! Hop ! Pas d'accélérateur, uniquement au pédalage ! Donc, c'est là où je crains d'avoir des problèmes avec le manque de dérailleur ! Tu vois, c'est vrai que quand tu grimpes des côtes qui sont raides, t'es bien content d'avoir un dérailleur ! Là, pour l'instant, ça se passe bien ! 16 km heure ! qui ont déjà été enterrés ici ! 250 watts ! Cherche l'erreur ! Alors, par contre, le display, je trouve qu'il est trop réactif ! J'ai démarré avec 3 bâtons de batterie, et là, il n'en reste plus qu'un ! Et arrivé en haut, ben, j'en reviendrai trop ! Bon, par contre, je commence à être essoufflé ! Mais adieu ! Mais je l'aurais grimpé ! 12 km heure ! Tiens, on va tester les garde-boue, on ne l'a pas encore fait ! Allez, en fond les ballons ! Eh ben, regarde sur mes copains ! J'ai pied sec ! Bon, ben, qu'est-ce que je t'avais dit au niveau de la batterie ? Je suis revenu à 3 bâtons ! Tu vois ? Donc, vraiment trop réactif le display ! En tout cas, elle a le mérite d'avoir une roue libre de fou ! Ma vis-message je perds 40 à l'heure ! Sans pédaler ! On va freiner quand même ! Mais ouais, je trouve que le moteur, il émet quasiment pas de résistance ! Regarde ça ! Je suis à 50 à l'heure ! Vajou 53, quel chobitlou là ! Eh, il bouge pas ! Il est stable ! Il est vraiment bien foutu ! Regarde ça ! Des fois, avec des vélos, tu vois moins vite que ça, t'as ton guidon qui berloque d'à tous les sens, ma copain ! Eh, je suis revenu à 4 niveaux de batterie ! Bon bah écoute, moi je vais continuer de rouler, on va regarder exactement l'autonomie finale qu'est le vélo ! Et on se rejoint à la maison pour le débriefing ! Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Taggeul et Monique Tamer ! Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant ! Ça va, Nat ? Oh, pas trop ! Tu sais, ma Monique, en ce moment, je déprime ! Bah, qu'est-ce qui se passe, Nat ? Je sais pas, j'ai du goût à rien, ma vie elle m'ennuie ! Oh, tu sais Nat, on se plaint beaucoup mais quand tu regardes bien, eh bah, on se plaint pour rien ! Tu crois ? Bah oui, parce que quand tu regardes bien, il y a toujours pire que nous ! Tu sais, regarde, on est en bonne santé, il y en a, ils ont pas notre chance, regarde, on pourrait être handicapé ! Ouais, c'est vrai ! On se plaint, mais il faudrait essayer de se mettre à leur place ! Bah, surtout pas ! Pourquoi ? Tu te mets pas à leur place ? Parce que la dernière fois que je me suis mis à leur place, ça m'a coûté 135 euros, alors non merci ! Je suis rentré de ma balade, j'ai fait 28,5 km et il me reste, soi-disant, deux bâtons de batterie. Eh, je dis bien soi-disant, parce que quand je suis rentré, le bordel, il clignotait, donc on était vraiment arrivé au bout du bout ! Sinon, au niveau du biclou, pour un petit vélo, honnêtement, j'adore ! Le capteur de coupe, il fait vraiment bien le taf, et notre moteur de soi-disant 250 watts, il envoie bien du steak ! Moi, je te dis, je suis complètement largué avec les histoires de puissance moteur, parce qu'au début, que je faisais des tests vélo, je me servais de ça pour te dire, voilà, le moteur, il est plus ou moins puissant, plus qu'il y a de puissance, et plus que normalement, ton moteur est puissant, quoi ! Bah non, c'est vraiment pas du tout le cas ! Ça fait plusieurs fois que je vois des 250 watts homologués PTT qui mettent une pilule à 750 watts, parce que lui, dans les côtes, il est déglingue bien ! En plus, on l'a vu sur la côte d'Olin, sans dérailleur, j'avais peur, le bordel, ça m'a permis de grimper, bon, en haut, j'étais essoufflé, on a grimpé à 11 km heure, mais il ne faut pas oublier que je fais 110 kg, mon copain ! Tu vas en peser 70-80, bah tu vas monter, rien de mieux, parce que, quand même, je te dis, il y a des vélos de 750 watts, cette côte-là, il ne la grimpe pas ! Ah, on va passer au système de notation, alors, niveau robustesse, c'est du engoué, donc normalement, tu ne seras pas emmerdé, les mecs, ils ne font pas du brin, de toute façon, tu vois déjà le cadre, il est bien robuste, même au niveau des jantes, ce n'est pas des jantes classiques, c'est des jantes BMX, avec deux fois plus de rayons, donc c'est plus costaud, ce bordel-là, c'est taillé dans la masse, tu vois, ce n'est pas de la toile emboutie, puis vu qu'il manque les suspensions, je peux te dire que tu sens que le bordel, il ne bouge pas, qu'il est bien rigide, donc en termes de robustesse, on va lui mettre 8 cheveux sur 10, pour le confort, on revient à même, tu vois, manque de suspension, il n'y en a pas sur la fourche, et encore moins sur le cadre, et pas de tube de selle à suspension, et la selle string, ça, ça te finit tout, donc au minimum, soit mettre un ressort de selle, ou un tube de selle à suspension, et surtout changer la selle, mais à part ça, ils t'ont mis des garde-boue qui font le taf, autant à l'avant qu'à l'arrière, t'as un petit porte-bagage, mais t'en as un quand même, t'as les clignotants, feu stop, feu arrière, feu avant, des freins hydrauliques qui pilent bien, et cette histoire de courroie, à la place d'une chaîne, je trouve ça carrément plus fluide, alors on pourrait le mettre dans deux catégories, niveau confort de conduite, il se pilote super bien, la classe à Paname, tu peux lui mettre 9, je vais en te sortir 10 sans problème, au niveau confort de toi-même, alors même si la position de conduite, elle est royale, le manque de suspension, et que t'as pas de tube de selle à suspension, enfin qui est que dalle, c'est quand même table cul, mais bon, tu rajoutes juste un ressort de selle, ou une selle à suspension, et tu seras rien de mieux, parce que là, aïe aïe aïe, donc on va faire un mix des deux notes, et on va lui mettre 6 chburnt sur 10, pour la puissance moteur, bah voilà, moi je te dis 250 watts, homologué PTT, bah le bordel, on peut lui mettre, je dirais, 3,5 sur 10, l'autonomie, j'avais dit tu fais 7 km, t'as un chburnt, on en a fait 28, donc ça fait 4 chburnt sur 10, mais à savoir que j'ai fait moitié-moitié, moitié à l'accélérateur, c'est là où tu pompes le plus, et moitié en pédalant, je fais 110 kg, j'ai grappé des belles côtes, donc 28 km, je trouve ça déjà vraiment pas mal, et si tu fais même 110 kg, mais que tu fais juste pédaler, que tu vas accompagner ton vélo, parce que c'est ça l'avantage, quand tu pédales, et bien c'est toi qui lance le vélo, tu vois, donc comme tu le lances, le moteur est dans le chinois à démarrer, ce qui te permet de consommer nettement moins, parce que c'est au démarrage, et dans les côtes, que ton moteur bouffe le plus de batterie, donc ils nous annoncent 70 km d'autonomie 75, si t'es uniquement en pédalage, ils avaient annoncé 30 uniquement l'accélérateur, j'en ai eu 28, donc ouais, à mon avis, si tu pédales, tu feras sans problème les 50 km, les doigts dans le nez, mais bon, on va faire comme j'ai roulé, donc 28, ça nous amènera à 4 chburnt sur 10, et au niveau rapport qualité prix, on est sur un vélo qui fait 1299 euros, alors je ne vais pas te mentir, tu vois, voilà, ça fait quand même un billet, quand tu sais que c'est le prix, que tu pourras avoir le NGINX, qui est quand même nettement plus confortable, par contre, ce n'est pas du tout la même catégorie, tu vois, le NGINX, il sera nettement plus gros, tu n'iras pas transporter ton NGINX, tous les jours dans ton coffre, lui, il est super léger, donc voilà, tu vois, c'est deux vélos qui vont être complémentaires, mais 1300 bas, je trouve ça assez haut, par contre, ils font une promotion, mon copain, du 25 mars au 7 avril, pour, ben, fêter le lancement du vélo, il t'offre 250 balles de réduction, ce qui te permet d'avoir le vélo à 1050 euros, et là, tu vois, ce n'est pas la même mayonnaise, et si tu as laissé passer la date, et ben, du 8 avril au 30 avril, il t'enlève 100 balles, donc là, par contre, ça fait déjà 1200 euros pour le vélo, mais bon, je vais me baser sur le prix, tu peux l'avoir aujourd'hui, à 1050 euros, ouais, non, là, il vaut vraiment le coup, surtout si tu veux faire un minimum de sport, euh, qui va trouver bonheur avec ce vélo-là, et puis, tu as l'avantage, c'est qu'il est super léger, et qu'il va passer partout, donc, en termes de rapport qualité-prix, je peux lui mettre sans problème, 7, je burn sur 10, parce qu'il vaut vraiment le coup pour le mec qui veut faire du sport, et qui ne cherche pas un vélo qui soit lourd, et au niveau service après-vente de chez Ingway, je le répète, c'est pour moi le meilleur service après-vente que tu puisses avoir, surtout si tu es dans ma base de données, pour ça, il suffit juste de cliquer dans le lien qui est dans le descriptif de la vidéo, et si jamais tu aurais le moindre souci avec ton biclou, passe, tu me contactes arnaudets.yahoo.fr, et on voit ensemble ce qu'on peut faire, mais honnêtement, le service après-vente de chez Ingway, c'est vraiment une pépite, et je le répète, c'est pour moi le meilleur service après-vente que j'ai eu, de tous les services après-vente que j'ai testé, Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, si ça t'a plu, je t'y pousse en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, allez fire ! Sous-titres par Jérémy Diaz